On met dans la partie leçon le bilan de l'activité 1. On commence par définir ce qu'est un vecteur directeur d'une droite. Un vecteur directeur d'une droite est un vecteur qui a la même direction que la droite. Cela signifie qu'il est incliné de la même façon que la droite. Peu importe son sens, peu importe sa longueur, ici les trois vecteurs sont des vecteurs directeurs de la droite. Le vecteur U, V et le vecteur W n'ont pas le même sens. Les deux premiers sont inclinés comme sens le haut, tandis que le sens du vecteur W est vers le bas. On installe la définition, que je vous laisse recopier. On appelle vecteur directeur d'une droite D, tout vecteur non nul ayant la même direction que D. Conséquence immédiate, une façon simple d'obtenir un vecteur directeur d'une droite, c'est de connaître deux points de cette droite, et le vecteur d'extrémité, ces deux points, est un vecteur directeur. On a également qu'une droite possède une infinité de vecteurs directeurs. Et deux vecteurs directeurs d'une même droite sont collinéaires. On termine avec une propriété. Si on veut démontrer que deux droites sont parallèles, si je connais un vecteur directeur de la première, un vecteur directeur de la deuxième, pour démontrer que les deux droites sont parallèles, il faudra démontrer que les vecteurs U et V sont collinéaires. Une droite de vecteur directeur U et une droite d'éprime de vecteur directeur V sont parallèles, si et seulement si les vecteurs U et V sont collinéaires. Sous-titrage Société Radio-Canada